C'est une ferme en location, comme je le disais, il y a 4 hectares, bien regroupés, donc ça me coûte en location, enfin c'est important aussi les prix, donc c'est 850 euros par mois pour les bâtiments plus les terres, voilà. Je vous explique, donc là il y a un champ assez long, à peu près 6000 mètres carrés, il y a une prairie parce qu'il y a deux animaux, mais ça sera mis en culture plus tard, parce qu'il y a des gens qui vont s'installer ici aussi, avec moi, enfin en association, mais chacun séparé. Les tunnels sont par là, et puis il y a encore un hectare à côté. Alors je peux commencer par vous montrer un petit peu dans l'atelier, on verra quelques outils, entre autres les chaussures à planter, et puis peut-être l'Easy Top, on est un peu nombreux, mais enfin on va essayer de tenir là-dedans. On y va, alors c'est là. C'est bon, tout le monde est rentré. Donc voilà l'atelier, pièce importante quand même, où j'amène mes légumes avant de les amener à la map, il y a la balance. Là vous voyez l'Easy Top dont je vous avais parlé, ça se présente comme ça, le papier avec les graines dedans. Alors, donc c'est comme un semoire de précision, c'est-à-dire que là par exemple on a 130 mètres de radis, toutes les semaines j'en déroule 6 mètres, et puis ça me fait 50 paniers. Et puis on a d'autres choses, de la romaine, donc semée très 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 proche aussi, qui me fait des légumes à couper, et ça repousse, je coupe, ça repousse, vous verrez ça, il y en a un petit peu dans les tunnels. Ça te coûte combien ? Alors ça, ça revient en gros à 1€ le mètre, un peu plus pour la pépinière de poireaux, parce qu'il y a beaucoup de graines et que ça a des graines plus cher. La pépinière de poireaux aussi, ça se passe très bien avec ce système là, donc ça permet de, moi je fais semis sur semis, c'est-à-dire je déroule par exemple du radis, je récolte le radis, la planche est propre déjà, elle ne s'est pas salie, et puis je remets un deuxième, par exemple la pépinière de poireaux par derrière, sans travailler le sol, parce que dès qu'on remet un peu le sol, c'est là qu'on a des mauvaises herbes, donc ça, ça aide à garder ses planches propres, et c'est surtout dans le tunnel que je fais ça, c'est-à-dire les semis c'est surtout dans le tunnel, et la plantation à l'extérieur, il y a deux choses différentes, paillage à l'extérieur, et puis semis dans les tunnels. Le normal-mètre, il comprend les graines ? Oui, la plupart du temps, c'est le prix tout compris, sauf pour certains trucs, comme le poireaux, c'est un peu plus cher. C'est ceux qui font la fourniture de semences ? Non, tu peux leur envoyer les semences que tu veux, moi j'envoie la plupart de mes semences, sauf la mâche par exemple, qui n'existe pas en bio, c'est de l'atrophie, et donc ils l'ont, mais ils ne sont pas très riches en graines, donc tu leur envoies ce que tu veux. Voilà. C'est une boîte qui se trouve où ça ? À Nantes. À Nantes, d'accord. Ouais. Ils demandent de la vente par correspondance ? Bah oui, tu commandes et ils te livrent sans problème. Donc systématiquement, tu es obligé de recouvrir de compost à chaque semis ? Ouais, vous verrez, les terres deviennent noires, noires sur noires, après comme ça, mais ça disparaît aussi. Mais oui, effectivement, ouais, ouais. Est-ce qu'on imagine dans 20 ans ? Ben, finalement non, ça s'incorpore, tu verras, ça reste quand même plat, ça monte moins que les quantités de paillage que je mets à l'extérieur, et même là, ça monte, ça prend de la place, donc ça fait des buts plus hautes, mais ça redescend aussi finalement. Et eux, ils disent, vous savez bien, comment c'est fait, le papier ? Le papier, ils sont certifiés en bio, c'est ça que tu veux dire, c'est autorisé. Enfin, c'est certifié, ils sont certifiés. C'est de la cellulose, hein. Attends, ça te dégrade d'un seul ? Oh ben, c'est très rapide, tu ne le bois plus pendant… très rapidement. D'accord. Donc ça, c'est la partie semi qu'on verra mieux dans les tunnels en application. Sinon, ce que je peux vous montrer derrière, les grosses cuves bleues, là, c'est des fermentations. C'est amusant de faire des légumes fermentés, là, donc c'est de la choucroute, je peux faire aussi de la betterave fermentée. C'est très facile à faire, il faut mettre des légumes avec un peu de sel pour faire dégorger, produire de l'eau, pour que les légumes soient couverts et que la fermentation soit anaérobie, quoi, sous l'eau, sans oxygène. Et ensuite, tu mets un joint à eau, là, c'est un bulleur, et puis tu laisses faire, ça se fait spontanément, quoi. Et puis tu mets par-dessus un couvercle avec des pierres pour que les légumes restent dessous. Et puis voilà, tu prends, tu remets, c'est très facile. Et c'est quelle proportion de ton chiffre d'affaires, les produits transformés ? C'est très peu, hein, les choucroutes, c'est vraiment anecdotique, tu peux pas leur en mettre souvent. Moi, j'ai des paniers, il y en a qui aiment bien ça, mais quand même, c'est spécial, quoi. Donc faut pas trop compter dessus, ça aide un peu en hiver, comme ça, quoi. C'est comme aussi, mais là, c'est plus important, je fais du cidre et du jus de pomme, parce qu'il y avait des vergers qui étaient là. Voilà, donc ça, c'est bien pour la map, c'est agréable en hiver d'avoir du jus de pomme, du cidre, du vinaigre, même de la gelée de pomme. Tu as fait du vinaigre ? Ouais, ouais, du vinaigre, c'est encore plus facile à faire, hein. Vinaigre de cidre ? Vinaigre de cidre. Alors, je sais pas si on va aller voir la cidrerie ou pas, peut-être pas, parce que... C'est vous qui pressez ? Oui, 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 il y avait le pressoir. Vous avez le pasteuriseur pour le jus de pomme ? Ça, non, je le fais faire, je l'amène chez un collègue. Ok. Mais par contre, le cidre, ouais, il y a une cuve et le vinaigre aussi. Ok. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Ben, pas grand-chose. Là, donc, on voit des bâches tissées. Les bâches tissées, ben, je les utilise plus, justement. Ok. Elles me servent juste pour les fraises encore, mais c'est tout. Donc, avant, ben, je travaillais, donc, bineuse, buteuse, travail du sol et bâches tissées. Et puis voilà, donc, depuis que je fais le paillage, j'y suis passé directement, je les utilise plus. Pour les tomates, par exemple, vous allez voir dans la serre de tomates, c'est quand même beaucoup bien simplifié, quoi. Parce que les tomates sur bâches tissées, c'est vrai que c'est quand même assez long, quoi. Il faut couper à la fin, virer toutes les tomates dehors, retirer la bâche tissée, travailler de sol, non, 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 remettre la bâche tissée, etc. Mine de rien, c'est long, tandis que maintenant, ben, je coupe les tomates, ça reste sur place, comme je l'expliquais. Je paille par-dessus, je plante, enfin, on s'occupe de pas grand-chose, quoi. Et du coup, le paillage pour les tomates ? Comment pour les midiou, les choses comme ça ? Il ne faut pas le craindre, ça, du tout. Plus il y a de vie du sol, la microbiologie, elle est embêtante quand c'est un milieu simplifié, mais quand c'est un milieu complexe, moi, je n'ai jamais rien remarqué comme problème, quoi. Au contraire, c'est ce qu'on se dit, parce que, globalement, on le sait, ceux qui l'ont étudié, et puis il ne faut pas en avoir peur. Comme mettre, là, on m'avait parlé de, est-ce que je n'avais pas eu peur de mettre du fumier de cheval frais et puis planter des légumes juste derrière pour la santé humaine ? Moi, j'avais un peu pensé, tu vois, qu'il pouvait y avoir des problèmes, c'est vrai, mais non, non, je ne pense franchement pas que… Même dans des régions humides. Ouais, ici, ce n'est pas spécialement humide non plus, parce qu'on a 600 mm, c'est moins humide qu'on peut croire, ce n'est pas… C'est uniformément réparti. Ouais, ouais. Moi, je n'ai pas trouvé, je ne suis pas breton, mais je n'ai pas trouvé que c'était si humide que ça. Je pense qu'à Brest, c'est 1000 mm, ça va être différent et tous les jours, mais là, voilà. Il y a des coins qui seraient beaucoup plus humides. Et vous faites quoi après la culture de tomates, justement, parce que la tige, elle est plus complexe et ça ne pose pas des problèmes pour pouvoir semer ensuite ? Pour les tomates ? Ouais, après les tomates. Dans le tunnel des tomates, je ne fais que les légumes d'été. D'accord. Donc, il n'y a pas de semis, mes tomates pourrissent pendant l'hiver. Et tu ne fais rien d'autre ? Je ne fais rien d'autre, non. Il n'y a pas de couverts ou d'engrais verts pendant… Non, non, dans le tunnel d'été, non, c'est vraiment… Vous le verrez tout à l'heure, mais c'est vraiment… Je laisse tout comme ça et j'arrose pendant l'hiver pour que ça évolue comme ça, que ça se tourne au compost. Enfin, voilà, que ça évolue mieux. Et puis, arroser mon profil du sol. Mais non, non. Et donc, pour la plantation, ça ne gêne pas du tout. Tu vois, d'avoir des choses comme ça. Tu écartes un peu, tu mets ça. Pas de reprise en tant qu'est-ce qui… Comment ? Enfin, pas de reprise dans ça. Non, très peu. Très peu. La paille dégraminée un tout petit peu comme ça, mais tu as vite fait des englais, c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, des fois, une tomate par-ci par-là aussi. Mais en passant, tu l'enlèves, non, très peu. Et vous allez voir, pourtant, il y a plein de tomates qui sont là encore. Vous travaillez sur vos variétés de tomates ? Une variétés de tomates ? En fait, je prends de la paola, donc c'est une ronde, une longue, une tomate cerise et puis une cerise noire de Crimée, je crois. Vous prenez, vous, sur des… Alors, des plants. Vous rachetez tout à chaque fois ? Ouais, ouais, les plants de tomates, il y a pas mal de plants que j'achète. Les autres choses que je fais en pépinière, c'est le poireau, le chou, la blette, des choses comme ça, et les courges aussi que j'ai fait. Le reste, je reçois des plants. Voilà. Là, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à vous montrer. Les cheveux sera plantés ? Ah oui, oui, c'est vrai. J'avais vu qu'il y avait une machine qui existait, qu'on pouvait planter les poireaux dans la terre bien travaillée avec une poinçonneuse. Moi, je suis très content de ça parce que ça va quand même assez vite pour faire des trous dans une planche de 100 mètres, une demi-heure à peu près. Donc, je fais ça pour les poireaux et les patates, c'est-à-dire des cultures où on fait des surfaces un peu grandes et où il y a pas mal de trous à faire. Pour le reste, les choux, les salades où c'est des petites séries, je fais à la main. C'est aussi vite fait, un peu moins vite fait que dans la bâche tissée, mais c'est quand même bien rapide aussi. Tes patates, tu les plantes ? Oui, je les plante. C'est-à-dire que, donc, paillage... Mais tu les enfouis, du coup, dans le trou ? Voilà, je fais les trous dans la paille. On peut arroser la paille pour que les trous restent mieux, c'est un peu plus facile, quoi. Sinon, quand c'est de la paille sèche, ça, on voit moins les trous parce qu'ils s'accrochent un peu des choses. Donc, je fais les trous sur ma planche et ensuite, dans les trous, je passe avec mes petites semences et je mets une patate dans chaque trou. C'est tout. Sur la terre, alors ? Non, non, on laisse. Oui, 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 tu arrives, en gros, avec ce trou-là, tu arrives à peu près jusqu'à la terre, pratiquement. Entre la terre et la paille, quoi. Oui, c'est ça. En gros, la pomme de terre arrive jusqu'au sol à travers la paille, quoi. Globalement, c'est ça. Même s'il est encore un peu dans la paille, tu vois, même s'il n'a pas le cul dans la terre, une patate dans un milieu humide, elle va trouver ses racines sans problème. Mais c'est ça. Et tu recouvres pas, tu fais rien du tout. Tu laisses ta patate dans ton trou, c'est tout. C'est vraiment vite fait. Ploum, 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 tu les mets dans ton trou, tu t'en occupes pas. Pourquoi on met pas de paille ? Non, non, ça sert à rien, écoutez. La lumière, ça lui sert à trouver sa voie plus rapidement, et puis la photosynthèse se fait plus. Enfin, voilà, c'est-à-dire aucun embêtement. Et puis elle est dans un milieu humide, au fond du trou, il n'y a pas de problème. Et les poireaux, c'est pareil, c'est avec le même. J'ai ma pépinière de poireaux, donc j'ai des poireaux qui sont comme des crayons, quoi. Bref, je le mets, c'est tout. J'y touche même pas. Il a les racines dans l'humide. Ce que je vais faire, peut-être, je vais lui mettre un petit coup d'arrosage, comme ça, pour, si jamais, pour être un peu plus sûr, pour que les racines sans racine mieux, peut-être. Mais c'est même pas évident. Donc ça, ça fonctionne comme ça et ça va très bien. Et t'as combien de paille au moment, avant de planter tes patates ? Alors, les patates, tu mets une bonne dose, quoi, pour que, justement, sur... 20 cm. Ouais, 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 c'est ça. L'important, c'est qu'au bout du temps, tu te retrouves pas avec des patates visibles, quoi, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est juste ce qu'il faut gérer. Pour les poireaux, ben, j'en ai un petit peu. Et tu refermes pas ? Tu fais tes potumes et tu refermes pas ? Ah oui, oui, tout à fait. Vraiment, il n'y a pas besoin. Ça serait vraiment de travailler une routine. Et il n'y a pas trop de paille, justement, avec les 20 cm de paille, il n'y a pas trop de paille qui se glisse à l'intérieur du trou, notamment pour les poireaux, et du coup, il y a des difficultés parce qu'il y a un tapis de paille dans le trou. Ah, ça peut peut-être arriver, c'est vrai que tu emmènes un truc. Peut-être, ça peut... C'est pas parfait, parfait. Ah oui, 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 oui. Bon, là, là, c'est pas terrible, mes poireaux, parce que j'ai pas voilé. Alors que bon, maintenant, je vais voiler parce que les choux et les poireaux, cette année, ben, avec la mouche et puis les... Comment ça s'appelle ? Les chenilles, donc ça a été embêtant. Mais maintenant, je vais revoiler. Je voilais plus parce que c'est embêtant quand on fait du sursol nu, parce que ben, on doit à chaque fois dévoiler pour passer la bineuse, etc. Mais là, maintenant, il n'y a plus d'intervention à faire, donc voiler, c'est tout bénef, quoi. Donc, voilà. Si le trou pour les patates n'est pas refermé avec de la paille, les patates en dessous, elles ne sont pas vertes ? Ben, possiblement, mais c'est la seule, la patate mère, tu ne la consommes en général pas. Et après, toutes les autres, elles sont à l'abri, hein. OK. Et puis, même pas, parce que tu sais, un trou comme ça, enfin, si, sûrement, elles doivent redire, mais... Pourquoi c'est la mère ? Moi, je les revois après, je les retrouve, ben non, elles ne sont pas très différentes. Mais il y a le plan qui fait de l'ombre aussi, après, au niveau des trous ? Oui, oui, oui. Non, mais de toute façon, il y a la paille, hein, il y a la paille, donc... Oui, voilà. Et tu plantes à quelle densité, toi ? Ben... Donc, ben, voilà. Ça, c'est la densité. En gros, voilà, on va dire que ça, c'est la planche. Ben, moi, je suis avec mes deux... Je fais un pas comme ça, je fais quatre trous. Ensuite, j'avance d'à peu près 40 cm. Ça me fait des lignes de huit trous à chaque fois, tu vois. J'en fais quatre dans le sens là, puis je reviens dans l'autre sens, et donc ça me fait des lignes de huit. Donc, pour les patates, ben, j'en fais huit ici, et j'en fais huit, 40, 50 cm plus loin. Et pour les poireaux, ben, je fais un espacement plus court, à peu près 20 cm. Sans le montant en métal, enfin, pourquoi il y a un montant en métal ? Parce que ça ne tiendrait pas ? Ça, c'est la poignée, on va dire. C'est bien pratique, hein, c'est... C'est comme des cassettes, parce qu'ils vont pas te casser sur un caillou. Ça, ben, tu peux te péter la... Si t'as un caillou, tu te pètes la cheville, ou, tu vois, des trucs comme ça. Et puis ça t'aide à remonter, t'as assez lourd quand même, mine de rien, donc... Non, c'est bien, là. C'est très bien. Voilà. Tu vas faire la vie. T'arrives à avoir des... T'arrives à avoir des longs fûts, euh... Ouais. C'est pas très profond, là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ben, ça va. Tu as peu de la paille... C'est la paille qui rallonge ton fût ? Ben, écoute, je sais pas comment ça se fait, mais euh... Ça gêne pas tellement. Le... Le... Le poireau fait son blanc, quand même. C'est un blanc un peu plus vert, mais... Mais, mine de rien, il ressemble beaucoup à un poireau... Bon, c'est pas du blanc comme ça, mais euh... T'as ça, son poireau... Ouais, ouais. C'est honorable, quoi. Ça, ça... Ça va très bien, moi, je trouve, hein. Bon, là, ça va pas être... Pour le poireau, parce que j'étais... Bon, il y a eu la mouche, après le gel sur le... Un poireau calouinouche, ça... Ça les a bien inflingués, tout ça. Ça va. Mais vous verrez quand même, euh... L'aspect général, euh... C'est beaucoup plus dense, hein. C'est deux fois plus dense que... Que plantations... En... En de l'une planteuse, quoi. C'est ça, surtout qu'il me plait aussi. Densifier... J'ai démécanisé et j'ai densifié. Et puis, voilà, ça m'a pas pris... Ça me prend pas beaucoup... Pas plus de temps, même. Voilà. Aussi, bien, pour... Que les patates, que les poireaux, et tout... Dansifier, euh... C'est vraiment... C'est vraiment agréable. Parce que c'est... C'est embêtant, euh... De faire des cultures plantées, là, Qui... Avec plein de terres, euh... Inutilisées... Euh... Ça me fait plaisir de... D'avoir des cultures plus denses. Euh... Qu'est-ce que je vois d'autre ? Euh... Je crois que c'est tout pour ici, hein. Euh... Et tu sais que les patates et les poireaux avec ça ? Oui, c'est ça. Je... Je plante que les patates et les poireaux avec ça. Les autres, je les plante à la main. Hein. Tu vois, les choux, par exemple, c'est... C'est des écartements. Tu poses tes choux, pas, pas. Tu fais ton trou, tu mets machin. C'est... C'est... Ouais, les salades... Si t'as deux caisses de salade à la main, c'est... C'est différent aussi. Ouais. On a pas besoin de faire les trous d'avance. Le céleri rave... Du coup, là, tu écartes la paille et tu poses sur la terre ? Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Hum. Ah oui, oui, c'est... C'est... C'est très facile, quoi. Ça se fait avec les doigts, quoi. J'ai pas besoin d'instrument. Ouais, ouais. Ah bon, ben, on va faire un tour aux... Aux machines, hein, peut-être. Parce que là, du fait que tu le payes pas, C'est pas là que ce soit juste à côté. On est venu, on est passé à côté. Oui. Ouais, il y en a deux. Vous avez peut-être vu le plus grand, mais c'en est un qui est un peu plus près de moi. Vous l'avez peut-être pas vu, il est un peu à côté. Ah oui. Mais voilà. Oui, on parle de l'approvisionnement en carbone, donc... Voilà, c'est vrai que là, je suis dépendant de... De cette source de carbone. Voilà. Donc... Après, il y a d'autres solutions, hein. Par exemple, ici, on est dans une région d'élevage. Il y a toujours des paysans qui ont raté leur foin. Il y a des balles de foin à traîner. On peut en trouver aussi gratuitement. Il peut y avoir sur les... Comment ça s'appelle ? Les plateformes de compostage. Ça peut les intéresser, eux, de nous livrer du compost frais parce qu'on ne cherche pas à avoir du... Trop composté. Nous, on veut quelque chose de frais parce que c'est ça qui donne de la vie au sol. Donc, le compost frais, on peut l'avoir assez peu cher aussi. Ils veulent bien s'en débarrasser. Il est juste broyé avec des morceaux de branches et tout ça. C'est une autre source de carbone. Mais voilà. Et puis, comme je disais hier aussi, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est plutôt d'être auto-fertile, c'est-à-dire d'être capable de produire nos couverts végétaux, mais des gros trucs énormes, quoi. 25 tonnes de matière sèche par hectare, c'est quand même énorme, quoi. Il faut des trucs de 2 mètres de haut avec du maïs, du sorgho, du tournesol. Dans ce cas, on le couche et on a un couvert du carbone qui a été produit sur place. Ça, ça serait le top, hein. En tant que culture intercalée, en fait, tu veux mettre ça ? Non, c'est plutôt ma source de carbone, c'est-à-dire quelque chose qui… Mais tu es obligé après une culture et avant une autre sur place ? Sûrement, sûrement. Alors, je veux dire, c'est vrai que tu ne peux pas faire deux fois dans l'année, quoi. Sûrement que tu vas faire ça en été, ça va passer… Tu vas le coucher à l'automne, tu mets une févrole dedans si jamais, puis au printemps, tu peux cultiver tes légumes. Donc, ça fait presque une année sur deux, des choses comme ça. Il faut avoir… C'est vrai que c'est un peu différent à gérer. Mais ça serait la solution et c'est ce qu'on cherche à faire. Mais bon, là, maintenant, tant que j'ai ma source de carbone, je reste là. Tu vois, je continue comme ça, mais j'ai ça dans la tête quand même. Cet hiver… Enfin, l'hiver, là, je vous ai expliqué aussi. J'aime pas… Enfin, on est embêté quand on laisse la paille tout l'hiver. C'est que le sol reste froid et on a du mal à démarrer le printemps rapidement parce que le sol est protégé du réchauffement par sa couche isolante de paille. Un paillage en hiver, c'est un peu embêtant. Ça garde l'humidité et le froid. Donc, moi, je fais plus ça. Je mélange ma paille à l'automne pour que l'hiver passe… Mais c'est pas sol nu non plus. Vous allez voir ce que c'est. C'est quand même moitié paille, moitié terre. C'est pas un sol nu. Mais c'est un sol, au moins, qui est noir, qui est respirant et qui, au printemps, se réchauffe plus vite. Tu n'as pas trop de levées d'Adventis ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous verrez rien. Peut-être parce qu'il y a une fin d'azote quand tu fais. Et puis après, c'est l'hiver. Donc, c'est pas violent comme pousse. Justement, au printemps, c'est là que ça se réveille. Oui, et tu pailles. Mais peut-être que la fin d'azote est peut-être partie. Et puis après, au printemps, tu pailles. Quand la terre s'est réchauffée, tu repailles. Et après, tu plantes dans la paille. Oui. Vous voyez ? On a du mal à visualiser, mais vous allez voir sur place après. Donc, vous allez voir, les terres sont toutes… très peu sont paillées. La paille est incorporée. Donc, ça, c'est un outil de travail du sol qui me sert à incorporer la paille, comme je vous disais. Cultibut, fait avec l'atelier paysan. Pour combien de larges ? Mes planches, elles doivent faire 1m30. Voilà, donc avec des disques qui permettent de faire les buttes, de ramener un peu tout ce qui était tombé dans les passe-pieds à l'intérieur. Et puis, nettoyer les passe-pieds aussi parce qu'en culture sur sol nu, les passe-pieds, c'est vraiment un gros problème. Moi, maintenant, je n'y pense même plus. Enfin, je trouve, il faut trouver toujours un moyen d'empêcher l'herbe de grossir sur le passe-pieds. Maintenant, je n'y pense plus. Il y a ça pour raboter un petit peu. Et puis, après, le paillage qui empêche l'enherbement des passe-pieds. Donc, ça, c'est réglé. Voilà. Ensuite… Le coût de réalisation ? Oui, c'est assez cher finalement. Il y a des subventions, tout ça, mais plein pot, c'était 4000 euros. Et puis après, les subventions, j'ai dû payer quand même dans les 3000 euros à peu près. Mais c'était… personne… enfin, on ne se fait pas… c'est simplement le matériel puisqu'on achète les matériaux bruts et puis il y a tous les accastillages qui coûtent un peu cher, les roulements à vie, tout ça. toute la partie arrière qui ne me sert pas, mais qui était quand même un peu onéreuse. Ouais, voilà le coût. On y gagne quand même sur un neuf ? Oui, sûrement, sûrement. Mais moi, je n'achetais jamais de matériel neuf. Donc, je n'étais pas habitué. C'était l'outil le plus cher finalement. Je vais vous montrer… on va regarder si vous voulez… Un outil qui me sert, que j'ai acheté cette année, qui me sert à enlever la paille pour la récolte de patates. Donc, c'est cultivé sur paille. Et ce qui est long, en fait, presque, c'est de retirer la paille pour accéder aux patates qui sont dessous, qui sont sur la terre. Ça prend bien difficile ou quoi ? Non, ça prend quand même deux heures pour faire une planche de 200 mètres à deux. Donc, c'est long. Parce qu'avec ça, en cinq minutes, c'est fait. C'est une fameuse qui, avec délicatesse, enlève l'appareil et la met sur les côtés. C'est un peu fort, là. Ça, le pailleur. Ouais, ouais. J'ai mis des protections en caoutchou. Donc ensuite, le rota, outil classique, mais que je continue à utiliser. À la fois pour broyer les restes des déchets végétaux qu'on peut trouver. Et puis, pour incorporer ma paille au sol à l'automne. Parce que la paille, on ne peut pas rentrer avec des outils à dents directement. Il n'y a que le rota qui peut commencer à incorporer le truc. Là-bas, il y a une sableuse qui me sert pour les semis. On ne va peut-être pas spécialement y aller voir. Mais est-ce que vous avez des questions sur les outils ? Sinon, on va voir les batters. Donc là, c'est juste pour vous montrer l'épandeur, qui est mon outil vraiment le plus important pour cette technique-là. C'est vrai que c'est un outil un peu impressionnant. Moi, j'ai mis du temps à acheter un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne me voyais pas trop avec ça. Mais finalement, il ne m'a pas coûté cher. Ça a été très bien, un peu de réparation. Mais voilà, c'est l'outil. Quand on a des grandes quantités à épendre, il n'y a pas d'autre solution. Une idée du prix ? Celui-là, il m'a coûté 100 euros. Sinon, c'est 800 euros, plutôt 500, 800. Mais après, si tu attends, tu as toujours une affaire. Mais si tu es un peu pressé, non. Enfin, ça va, ça. Le broyeur, tu pensais ? Non, non, non. Il y a une autre technique qui existe aussi, c'est faire des prairies. C'est plutôt utiliser une tombe de gazon. Et donc, ces lancilleuses, là, elles peuvent, par exemple, si cette prairie est haute, on peut venir de temps en temps et puis charger l'ensilage, l'herbe broyée, dans l'épandeur. Et ensuite, aller épandre aussi, mettre une petite couche. Il y en a qui font ça. C'est une autre technique. C'est pas le même matériau. C'est pas du carbone qu'on met. C'est quelque chose de beaucoup plus rapide et tout ça. Mais ça a un effet désherbant. Et ça améliore bien la structure du sol. C'est étonnant. Les tombes de gazon, ça fait un joli sol dessous. Mais c'est vraiment une autre technique. Et c'est pas tout à fait la même optique. Mais c'est faisable. Donc, j'étais un peu parti là-dessus. J'avais l'idée de faire ça. J'ai fait un essai qu'avait raté, il y a longtemps, justement, avec ça. J'ai mis, au lieu de mettre simple dose, on va dire, d'en mettre juste ce qu'il faut. J'ai mis double dose, en croyant faire mieux. C'est-à-dire, j'ai mis un bon truc de matière verte. Du coup, ça a pourri. Enfin, c'était vraiment trop dur. Mes choux, ils ont crevé. Donc, du coup, j'ai abandonné l'idée. Mais des fois, ça ne tient pas à grand-chose, les réussites ou les ratés. Il faut avoir le temps d'expérimenter. Ouais ? Il faut avoir le temps de pouvoir expérimenter. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien toujours expérimenter tout ça. Mais là, tu vois, c'était bien. Un truc, j'avais trois planches, deux planches d'engrais verts. Ou non. Non, deux planches, on va dire. Deux planches d'engrais verts. Ben, je broie la première sur place. La deuxième, je la mets sur la première. Tu vois, ça fait double dose. Et c'est ça que j'ai fait. J'aurais fait simple dose, ça passait bien. Voilà. Au revoir, alors, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Il y en a qui le font. En Allemagne, il y en a qui cultivent les patates comme ça. Vous avez peut-être vu. Même un gars qui pose directement au sol et qui recouvre aussi avec du gazon. Il pose quoi au sol ? Les patates ? Ouais, ces patates, après, il recouvre avec une petite couche de ça. Et puis après, il recouvre, il fait au fur et à mesure. Il rebut. Ah, il bute après, d'accord. Ben, ouais, tout est... Le gazon paille. Le gazon paille, d'accord. Oui, mais tout est possible. Il y a des petites... Parce que rebuter après, c'est encore autre chose quand même. Parce que dans le monde, moi, j'en ai vu, il ne fait plus rien. Il met juste... Il plante... Il fait ses billons, il plante sa patate. Et puis, il recouvre d'une couche uniforme d'ensilage d'herbe. Et ça le fait, quoi, tu vois, jusqu'à la fin. Tout est possible. C'est vraiment... C'est fou, toutes les possibilités qu'on a. Voilà. Bon, ben, on va aller voir les tunnels et puis l'état des terres, un peu là-bas. Donc voilà, tout le monde est là à peu près. À cet endroit-là, on va voir un petit peu l'évolution du sol avec maréchal sur sol vivant, là, sur ces terres limoneuses. Donc là, ça tombe bien. On a comme un profil de sol parce que j'ai fait faire des tranchées pour mettre l'irrigation. Donc vous voyez, sol de profondeur, terre jaune, un limon qui est très bien pour faire les murs, justement. Et on voit bien, c'est un sol qui ne tient pas l'eau, quoi. Au-dessus, là, on voit, sous la prairie, donc quand même, avec un port de matière organique régulier, c'est-à-dire que vous mettez la motte dans l'eau, elles font un peu moins vite que celle-là. Mais quand même, c'est un sol qui a tendance à ne pas résister à l'eau. Donc c'est le même sol, évidemment, ici et là-bas. Et là-bas, bon, là, c'est trois ans de... Oui, vas-y. Un test de comparaison, hein. Un test à la bêche. Normalement, on aime bien le faire avec une bêche carrée. Ah oui. Donc vous prenez votre motte et vous la faites simplement tomber. Et vous voyez comment elle se fragmente, vous voyez. Donc elle se fragmente là en gros morceaux. On peut les trier ensuite. Voilà. Il y a des cailloux aussi qui sortent. Après, il y a les racines qui les retiennent un peu. Mais n'empêche que ce sont quand même des mottes qui sortent. On est sur le passage, hein, dans la pelouse. Oui. Donc c'est la partie superficielle. Bon, la partie superficielle dans laquelle il y a les racines. Bon, là, elle tient, mais... Là, par contre, c'est petit, hein, c'est plus grumeleux. C'est ce que tu disais, ça tient pas l'eau. On voit des petits vers de terre. Voilà. Donc ça nous donne une idée de la façon dont la structure du sol s'organise. C'est très visuel, du petit avec les racines et du gros. Et là, on a à peu près moitié-moitié. Vous voyez ? Et ça nous fait un élément de comparaison. C'est aussi du beau vers de terre, hein. Ah oui. Gros anessique. Regarde comme il est beau. Alors, tu vois, il est aplati. Là, ça, c'est sa tête. Il y a un petit anneau qui est là, qui est le pronotium, qui est pas encore très développé ici. Le dessus est bronzé de sa tête. Et l'arrière, si je le mets à l'envers, il est blanc. Alors, s'il est bronzé, s'il est foncé dessus, c'est simplement pour être, quand il sort de sa galerie, pour paraître inaperçu. C'est sa façon de se camoufler. Et l'arrière, la queue est toute blanche, puisque celle-ci, normalement, reste dans la galerie. Comme ça, voilà. Donc, il va à la surface du sol chercher des petits bouts de feuilles d'une matière organique fraîchement morte, qui va enterrer, qui va descendre dans les feuilles, dans le sol. Quand on a un couvert végétal mort comme ça, le soir, vous passez et vous entendez des vers de terre qui descendent de la matière organique dans les galeries. On entend des bruissements dans la paille. C'est aussi un autre bruit qui indique quelle des fertilités sont en début de soirée. Voilà. Donc ça, c'est des beaux bébés, quand même. Au niveau d'un sol, il faudrait par mètre carré l'équivalent de deux steaks hachés de vers de terre. Et on a quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, on a vu le sol un peu spontané. Le sol de base. Et là, on voit un sol dans lequel on a jeté beaucoup de carbone et comment il a évolué. Normalement, il y avait de la févrole là-dedans. Ça aurait été encore mieux. Il y avait tout ce qu'il fallait comme févrole, mais avec le gel, ça a disparu. Normalement, ça n'aurait pas dû, mais on n'a presque plus rien. Mais normalement, ça aurait été bien d'avoir une bonne févrole qui poussait au printemps, qu'on peut faire disparaître facilement. Et la févrole, enfin les légumineux, c'est ce qui peut pousser là-dedans. Parce que quand même, quand vous incorporez de la paille, vous avez une fin d'azote. Il y a une moutarde, elle n'aurait peut-être pas pu passer là-dedans. Tandis qu'une légumineuse, oui. Donc voilà, c'est vrai que c'est bien. Vous avez certaines exigences aussi pour la paille ? Non, pas du tout. En particulier ? Non, non, non. C'est toujours ce problème-là qu'on pointe un peu, c'est vrai. Comment ça s'appelle ? Les vermifuges. La paille, elle n'est pas bio. Il peut y avoir des raccourcisseurs, des fongicides et tout ça. C'est plutôt des blés courts ? Sûrement, oui, bien sûr, tout le monde a ça. Mais nous, on considère que l'intérêt est bien plus important, les avantages sont bien plus importants que les inconvénients. Après, c'est visuellement qu'on le voit. Ça évolue bien, ça se passe bien. Donc voilà, c'est vraiment une question de poids. C'est vrai qu'il y a des inconvénients, mais on a tellement d'avantages. C'est ce qu'on se dit, nous, on fait. Et puis après, on verra, il faut bien. On ne peut pas non plus s'interdire. Non, c'est vrai. Pareil pour le compost de déchets verts qu'on verra là-bas, qui me sert pour les... On me dit aussi, des fois, il y a du plastique, des fois, il y a des résineux, etc. Bah tant pis. J'ai entendu faire des histoires de longueur de plage. Ouais. Ouais. Sûrement. En tous les cas, voilà... Moi, ça me fait plaisir quand même d'avoir transformé une terre comme ça, qui se durcit et qu'on est obligé toujours de travailler en ça. En un an, déjà, c'était bien. Et en trois ans... En trois ans, c'est bon. Tadadadadadadam... De cout. On va quand même t'as réussi à avoir de la terre compacte au fonds. Ouais. J'ai fait exprès d'aller au fonds. C'est bien fonds, là. Il y a des mottes, mais on voit quand même qu'il y a du ver de terre à l'intérieur. C'est le modèle plus réduit. Donc là, ces petits ver de terre, ce sont des ver de terre qui... qui vont manger la matière organique à la surface du sol. Ils vont être très abondants. Ils ont des cycles de reproduction qui sont très rapides. On a la paille fumée qui est aussi très abondante là-dedans. Et l'odeur est agréable. Le fait qu'il y ait de l'humidité, on voit quand même que dans le sol, il y a la partie travaillée qui est en surface, qui reste très pulvergulante, principalement organique. Et juste en dessous, une partie qui reste quand même un petit peu compacte. Ah oui, oui. Donc dans les techniques culturales, ça permet d'avoir en surface quelque chose qui est bien. Mais en dessous, si toutes les planches avaient chaque année exactement la même façon de fonctionner, on différencierait à la longue deux espaces. Un espace superficiel du lit, de semences, dans lequel tu vas rajouter tes plans, enfin, je ne sais pas, ou les très légers. Et en dessous, quelque chose qui pourrait avoir tendance à se durcir. Les vers de terre sont bien présents. Ils remettent en connexion le haut et le bas. Mais dedans, il y a quand même encore de la motte, quoi. Mais oui, oui, oui. Donc cette motte, on va essayer de voir ce qui peut favoriser le fait qu'elle se fragmente dans l'environnement. Il y a sûrement des endroits où on va moins retrouver ce phénomène-là. Et si on en retrouve, c'est ces dieux-là, c'est une chose qu'on va observer dans l'écosystème ici, qui pourront nous donner des indications sur le processus vraiment bien adapté pour cette parcelle-là, pour arriver à avoir quelque chose qui ne fasse pas de la motte, quoi. Oui, oui, oui. Moi, je vois que des gros couverts végétaux, quoi. Voilà, donc c'est déjà ce que tu fais, mais peut-être aller plus loin. Il y a peut-être des endroits où il se passe quelque chose d'autre. Tu crois ? Oui. Non, c'est certain. On peut regarder en face ? Allez, allez. C'est un peu moins évolué. Il y a dû avoir des cultures un peu plus longues, donc moins souvent d'apport de fumier. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, visuellement, c'est déjà différent. Alors regardez, les champignons. Ceux-là sont peut-être hallucinogènes. Oui, le paillage qui a été posé ici, ça fait combien de temps ? Où est-ce qu'il est ? Celui-là ? Celui-là, ça, brise-moi. Ça fait combien de temps que c'est posé là ? Ça doit faire deux mois. Deux mois. Si vous regardez ce qui se passe juste à l'interface. Vous voyez déjà tous les petits trucs blancs, le blanc qu'on voit là-dedans. Vous voyez, tout ça, c'est du champignon. C'est le fameux mycélium, là, qu'il commence à fructifier. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir juste l'interface. L'interface, donc, entre le paillage et le sol qui est en dessous. Tu avais aussi passé un coup de tiadant en dessous ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Non, j'ai ramassé des carottes, donc, j'ai pas pu... C'est ça, j'ai bouleversé suffisamment, j'ai pas fait. Et donc, à l'interface, voilà, on a un mélange d'humus, de terre, très grumeleux. Il y a bien sûr toujours des grosses fibres et il y a du bois dedans, là. Tu as du compost qui a été mis, là, peut-être, dans des carottes ? Ah oui, parce que c'est un semis, donc tu mets du compost de déchets verts, donc il peut y avoir des morceaux de bois. C'est ça, donc on retrouve ça. Ce bois qui est là-dedans est probablement ce qui a permis de générer la présence de nombreux champignons au coup d'avant, ce qui fait que dans le paillage, ils sont déjà très présents, parce qu'ils étaient en gestation dans le bois qui était juste avant. Évidemment, ils commencent à digérer tout ça. Mais le fait est, c'est qu'à l'interface, les cotones, on appelle ça, c'est-à-dire la limite entre deux milieux différents, donc celui de la paille ou du fumier, et puis des gros cacas, et puis de la terre qui est en dessous, juste à cet endroit-là se crée quelque chose d'une grande richesse. Et chaque fois qu'on va retravailler le sol, ce truc-là, on va le répartir dans une partie du profil, et donc, en fait, on va le diluer. Et chaque fois qu'on le dilue, il aura toujours un petit peu plus de mal à repartir. Enfin, ça le freine dans son évolution. Mais quand je vais retravailler, par exemple, ces planches là-bas que tu vois, donc ça va quand même se reconstituer assez vite, ce que tu viens de voir ? Oui, oui, tout à fait. En trois mois. En trois mois, il s'est reconstitué, le sol, là, avec les vers de terre, tout avec les dents. Ah, ben oui, puis là, il y a... Et puis là, il y a... Un tunnel. Un tunnel. On a pas tellement de problèmes de maladies en sol vivant, mais les ravageurs, voilà, on en a... Les limaces et les mulots, ouais, ça peut être un peu un problème. Alors, voilà, sur les mulots, je vais vous laisser tomber, ce qui est aussi très intéressant, c'est le dessus des galeries des mulots, où on a un sol qui va avoir tendance à s'assécher plus rapidement. Alors, cette saison de l'année, ça fait quelque chose qui est de toute beauté, quoi. Des mulots, dans leur galerie, quand elles vont sous terre, décompactent le sol, en créant une macro-porosité, qui va permettre d'avoir aussi un sol vivant. Bon, après, son travail va coûter cher, quelquefois. Mais il y a quand même du positif, là-dedans. Mais c'est vrai que ça se voit, l'avantage du mulot, moi, je le vois aussi, c'est vraiment quand ils sont trop embêtants que j'agis un peu, mais sinon, je vois qu'ils font du... Des montements. Enfin, oui, oui, oui. Mais comment est-ce que tu agis ? Là, dans ce cas, je mets de la mort au rat. Ah, oui. J'ai essayé un peu les tapettes et tout ça, ça ne marche pas. Donc, quand vraiment j'ai un problème, je mets de la mort au rat. Et quoi la datura ? Euh, non, je ne sais pas essayer, non. Ça fait aussi de la mort au rat. Oui, c'est vrai. C'est aussi un poison. Tu te fais pousser ton poison. Et ici, alors, de ce côté, quand est-ce que tu l'as mélangé, là ? Ça doit être, il y a deux, trois mois aussi, ouais. Il y a deux, trois mois aussi, d'accord. Et donc, ouais, donc là, ça fait la même chose, mais tu as rajouté du fumier, enfin, le fumier, le paillage par-dessus, là. Ça, il y a, je vais tout à fait, j'ai regardé. Voilà, OK. Donc, ce sera intéressant de comparer ce qu'on a là. Vous voyez, on retrouve, hein, sur les mottes, on voit la limite entre la... Oui, on voit la limite entre la partie travaillée et la partie qui n'a pas été. Voilà. Et donc, avec des mottes... Alors, il faudrait faire ça un truc de dur, là, sur une planche. C'est vrai que là, c'est tellement mou que ça ne va pas se casser, hein. Sur la bêche ? Oui. Ou sur la bêche, oui. Sur la bêche, oui. Sur la bêche, sur la bêche. Bon, c'est pas peut-être ? Non, 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 non. Ah oui, il y a une porosité dedans qui existe, mais bon, quand même beaucoup moins que la partie qui est au-dessus. Au niveau de l'odeur... Ça sent la base ou pas ? Un petit peu. Mais ça sent peut-être aussi d'autre chose. Je ne sens pas grand-chose, hein. Oui, oui, c'est pas... Je ne sens rien, même. Si on regarde la même chose juste à côté, où il y a eu le paillage en plus pendant trois mois, vous voyez là, l'interface. Il y a des luttes de séparation. C'est sûr que je n'améliore pas pour ce qui est en-dessous, hein. Voilà. Oui. On est en légumes, en légumes, on n'a pas de grosses racines. Je serai céréalier, je pourrais peut-être aller plus profond avec les cultures, mais là, il n'y a pas de solution. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus profond, sans utiliser le faraï du soleil ? Oui. Les larves et verres peuvent faire ça. Parce qu'il va y avoir des racines très pivotantes. Après, c'est aussi un des gros boulots des racines, hein, de fragmenter. Donc, si on a des racines de plantes vivaces, vous voyez, comme l'herbe qu'on a vue là-bas, dans la partie superficielle, il y avait tout un feutrage de racines qui faisait que la structure était maintenue très, très, très fine. Si en profondeur, on avait un feutrage aussi de racines champignées, on aurait une troupure qui serait plus profonde ou plus plus. Voilà. Ah, on s'est raté ! La couche superficielle est quand même plus profonde que... Alors, la partie du fond, on va quand même faire quelques montes. C'est moins pire, hein ! C'est moins pire, hein ! Non, c'est pire ! Les arbres, c'est pas bon pour le sol. Alors, lui, c'est un petit... Un petit anésique, un bébé anésique, hein. Il est... Il est beau ! C'est un petit tout rose, là ! C'est comme son papa. C'est pas bon ! Je suis toujours demandé à l'envergne, hein ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! Voilà, donc... Franche d'un arbre. Donc, les... Vous voyez, il y a une haie, là, qui peut se mettre en place, là. Il y a des ronces, quelques arbres, des choses comme ça. Les mouvements qui pourraient s'imprimer dans cette parcelle, ça pourrait peut-être juste de... Où est-ce qu'il est ? Celui-là, tu l'as ! Euh... Le mouvement, ça reconstitue, là, hein ! Voilà, tu l'as ! Qui t'ava reconstitué, pourquoi tu ne ferais pas des fruitiers, quoi ! Il faut ce que tu voulais aussi mettre dans tes formes, quoi ! Et... Le sud, il est où, là ? Là ! Ouais, en plus, c'est génial, ça ! Ah, non ! Oui, oui, ça va bien ! Mais des arbres, peut-être pas trop grands, mais des fruitiers, les trucs comme ça ! Ouais, ouais ! Mais ça peut être embêtant, quand même ! Tout à fait ! Et tous les fruitiers de la famille des rosacées, Oui ! On... 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 quoi voilà c'est le vin c'est le vin que tu mets voilà et cet inoculum ce le vin il est l'endroit où il est le plus riche le plus diversifié c'est les endroits il ya plus de vie ou plus d'oiseaux souvent ça peut être d'autres endroits il faut repérer ça et ces lieux là ainsi si on les remet en connexion les uns avec les autres ma toute tous les petits insectes ou des petites bêtes qui vivent là dedans vont en même temps transporter les sports les tout ce qui va permettre à ces inoculums de bien se répartir mais tu vois j'étais parti du principe qu'il y avait un peu en question microbiologie il y avait un peu de tout partout tout disponible qui suffitait juste de changer le milieu et ce qui lui convenait se développer effectivement il ya beaucoup de choses partout notre mission ça peut être de faciliter ces transferts effectivement il y en a partout mais pourquoi est ce que là c'est pas tout à fait pareil que qu'à 20 mètres plus loin parce qu'on n'a pas la même vie microbienne c'est qu'on n'a pas les mêmes êtres autour là il y a peut-être plus d'oiseaux aussi de l'arbre il y a peut-être des choses qui changent qui font que l'environnement impacte ce qui va se passer ici à chaque fois que tu as des hétérogénétiques quelque part tu donnes à son lieu sol culture la possibilité d'avoir accès à plus de formes de vie et donc plus de résilience une des idées c'est que on va vers dans la vie elle va vers plus de vie on a deux façons d'aborder les choses qu'on oppose aujourd'hui une fonction qui s'oppose à la vie chaque fois qu'on a un souci pauvre on détruit le souci on détruit la conséquence et puis bon peut-être que soit la cause donc on va traiter on va détruire la vie qui nous embête qui vient rentrer chez nous antibiotiques fongicides insecticides qu'ils soient bioconventionnels ça reste un insecticide ça peut même tuer les rares c'est très fort mais bon ça reste un poison stratégie biocide après on peut avoir une stratégie qui apporte biophile qui aime la vie et donc qui aime la vie alors c'est vrai comme disait le gars des d'un matin xavier voilà c'est rien que on peut on peut lutter c'est une espèce de guerre mais mais c'est pas réellement une guerre parce que une guerre c'est tu détruis tout et là en fait là tu leur remets dans un cycle qui va apporter plus de vie c'est à dire que le résultat de tout ça quand quand tu as tes ravageurs sont mangés par d'autres animaux tu as créé d'autres animaux tu as créé la complexité donc tu apportes plus de forme de vie de plus de résilience c'est pas une guerre c'est une espèce d'offrande plutôt au niveau de l'individu je pense c'est pareil quand il disait c'est la guerre ouais voilà le résultat c'est pareil pour la pour la limace qui se fait bouffer pour elle c'est la fin de sa vie pour elle c'est une catastrophe mais pour l'écosystème c'est très différent à propos de l'air tu parlais de l'inoculum est ce que ça pourrait est ce que ça servira à quelque chose de en plantant une haie là disons de d'aller prélever du sol du vieux chêne pour aller l'inoculer justement au pied des arbres alors voilà au pied des arbres on avait fait la manif dans une châteaigneurée dans une châteaigneurée où il y avait sur la lisière d'un châteaigneurée les châteaigneurs poussaient merveilleusement bien et puis plus on s'éloignait de cette lisière plus il y avait des mortalités avec des champions du sol du phytophthora en fait qui détruisaient les châteaigneurs ce qu'on a simplement fait c'est qu'on a prélevé un litre de sol sous les arbres qui produisaient bien et on a mis ce litre dans la même position que là on l'avait prélevé sous les autres arbres et bien l'année suivante il y avait je sais plus de 30 ou 40% des arbres qui étaient sauvés rien qu'en faisant ça d'accord donc c'est une approche intéressante c'est-à-dire dans la même position ils se l'avaient comprise ben voilà c'est-à-dire si on l'avait pris au sud à un mètre du tronc et bien on le remettait la botte au même endroit on ne la diffusait pas on laissait une petite graine de ville avec tout ensemble qui après la vie se fasse diffuser elle avait l'arbre à côté donc l'arbre nourrissait et voilà qu'est-ce que tu penses des produits qui sont développés à base de mycorhisation comme Stamets ou Arongé ils ont fait en poudre ou en liquide qu'est-ce que tu penses de ça voilà parce que c'est un intrant tu vois qui vient d'ailleurs c'est très efficace ouais c'est énorme par contre quand on utilise ces produits ben dans notre tête il se passe quelque chose de très particulier c'est qu'on fait attention aux champignons du sol vu qu'on en paye pour en introduire et ce qu'on va retrouver c'est pas ce qu'on a une autre couleur mais simplement le fait d'y avoir fait attention d'avoir une attention particulière pour tous ces petits organismes va faire que ces organismes vont s'implanter et ça va être ceux qui vont être le plus adaptés c'est l'attention et c'est même peut-être l'intention que tu as de vivre avec les organismes qui sont autour de toi prendre conscience que c'est eux qui vont te manger tes framboises en attendant c'est eux qui te font tourner depuis là prendre conscience qu'on est entouré de plein d'êtres vivants que ces êtres vivants peuvent contribuer à nous aider et puis même ma conviction ça relève de la foi la vie elle existe sur terre depuis plus de 2,5 milliards d'années le projet de la vie sur terre ne peut pas s'arrêter il va dans une direction on peut choisir d'aller dans cette direction d'accueillir plus de vie de fonctionner en interaction les uns avec les autres plus on est relié plus on est relié, résilient et donc capable de supporter des crises la vie est belle on va voir dedans ? allez on va aller dans le tunnel d'été du coup donc c'est le tunnel dans lequel il y a l'irrigation ça n'a pas été travaillé, le sol n'est pas travaillé depuis 3-4 ans c'est juste paillé avec les restes de cultures et voilà donc on va voir le sol est dur mais finalement ça n'a pas tellement d'importance et puis sinon ça se gère assez différemment de l'extérieur parce que on contrôle l'humidité donc on n'a pas des hivers imbibés d'eau et donc ça évolue différemment aussi on peut passer par là c'est celui qui est en diagonale là-bas au fond d'accord j'ai le plaisir de démarcher très con c'est là quand même un peu parce que ça avait sacrément bien marché quand même donc voilà comment ça se présente le tunnel d'été j'appelle ça comme ça parce que c'est le sol dans lequel il y a l'irrigation l'irrigation goutte à goutte donc je reviens toujours à cet endroit là pour faire mes légumes d'été c'est à dire les tomates, les poivrons, les courgettes, les concombres et la citrouille non la citrouille, comment ça s'appelle les citrouilles pleines d'eau ? non la pastèque voilà donc normalement je devrais arroser là en hiver comme je vous disais j'arrose plutôt pour réhumidifier le profil parce que ça a fini l'été avec du goutte à goutte évidemment donc il est assez sec le sol donc pour faire évoluer cette matière là avant de la repailler bientôt par dessus mais là j'ai pas pu parce que c'est un endroit qui est bien finalement que j'ai découvert ça pour conserver les courges à l'abri du gel quand ça gèle mais sinon le plus souvent possible dégagé un tunnel comme ça avec une atmosphère sèche sur la paille et tout ça c'est bien parce qu'on a toujours des problèmes pour conserver les courges soit on fait une pièce, c'est une pièce plutôt d'appartement presque 15 degrés sec c'est ça qui est zen donc on a pas toujours ça à disposibilité donc là voilà j'ai trouvé ça mais ça m'embête un peu donc voilà reste de culture là bas les tomates là bas vous voyez des tomates cerises qui m'ont pas donné grand chose mais qu'on fait une biomasse énorme on voit là où il y a le chien c'est incroyable voilà et puis concombres et courgettes donc là comme je vous disais je vais bientôt pailler tout ça donc faut imaginer avec sa paille en plus et puis mi avril je plante mes tomates là dedans voilà et ça marche très bien mais ce dont je me suis aperçu c'est que le sol il est bien dur il a une certaine porosité on a regardé finalement ça s'est fait petit à petit tranquillement par la décomposition vers le bas quoi mais c'est pas formidable comme support quand même à priori ça n'a pas l'air formidable mais les tomates marchent très bien parce qu'en fait toutes les racines nourricières se développent dans cette partie là quoi qui évolue bien qui va devenir noir et tout ça et puis il y a un feutrage de racines on soulève la paille et toutes les racines sont là dedans les racines nourricières sont là dedans et puis les grosses racines vont sûrement chercher l'humidité dans le sol mais c'est tout le sol il sert pas à grand chose voilà mais c'est parce qu'on est en tunnel en tunnel quoi je crois quand même parce que à l'extérieur quand même l'hiver l'hiver c'est quand même plus violent pour le sol ça reste asphyxiant plus longtemps etc si on a un sol qui a tendance à ça et donc on se retrouve avec un sol qui démarre pas bien tandis qu'ici c'est pas l'arrosage que je vais faire maintenant il est quand même dosé quoi donc ça va pas je vais bien démarrer quand même la saison voilà alors tu vois les trucs alors malgré l'absence d'arrosage on peut voir que le vieux paillage de l'an dernier la partie basse donc vous voyez les tout le mycélium qui le parcourt il est tout blanc voilà donc il y a de la vie là dedans la terre est fraîche sur l'allée c'est très sec là mais là la terre est fraîche il y a du temps de l'humidité ton sol est dur tu dis mais sans trop forcer j'y enfonce j'y enfonce ma main oui ça c'est amélioré quand même ouais 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 regardez comme c'est beau voilà il y a les mulots on disait ils ont bien aidé finalement aussi c'est pas impossible les fourmis aussi les fourmis au moment où on les retire regardez au moment où on retire on voit qu'il y a plein de choses qui bouvent il y a des tout petits trucs ça c'est des petits collamboles en fait c'est des tout tout petits insectes qui se nourrissent des champignons principalement donc des végétales qui sont en train de virer champignons eux se nourrissent de ça et donc c'est la base de tout un écosystème qui nourrit tous les insectes du sol et beaucoup des auxiliaires qu'on peut avoir pour nos cultures les carabes, les staphylins en hiver mangent ces petits collamboles le fait qu'ils soient bien présents dedans ça montre qu'ils ont à manger alors qu'on est sur la fin de l'hiver ça ça veut dire que l'année qui va venir tu vas partir avec déjà des auxiliaires bien nourris, bien dodus qui n'auront pas du tout souffert de tout l'hiver et donc ils vont bien t'aider dans la régulation des parasites quoi on peut peut-être regarder un peu plus loin je vais reprendre la dèche c'est bon, on le sent que c'est sorti ? oui allez donc on a quand même de la motte comme avant mais regardez cette partie, la partie superficielle de la motte une ancienne motte ça fait combien de temps que tu es passé ? 3-4 ans que c'est pas cultivé et 3 ans que c'est payé 3 ans que c'est payé et donc la partie superficielle regardez à l'intérieur de la motte vous voyez tout le feutrage qu'il y a tu ne crois pas que c'est une galerie de mulots qui a été remplie ça ? ça c'est pas impossible mais le fait est c'est qu'elle est toujours dans la motte et dedans tu as quelque chose de différent qui est en train d'évoluer tu vois elle se remplit de quelque chose qui est aujourd'hui qui est feutré mais il y a de plus en plus de trous à l'intérieur le fait de ne pas travailler le sol du tout fait évoluer la macro porosité à l'intérieur des mottes je pense qu'on observe moins dehors oui 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 mais c'est quand même il faut apporter quand même de la matière organique beaucoup de matière organique en surface en surface et après c'est les verres de terre c'est les insectes actuellement là c'est les petits les petits colamboles qui sont là qui contribuent à faire tout ce travail de fragmentation du sol, des mottes pour avoir un truc qui évolue bien en fait la comparaison est quand même pas très objective à faire parce que dehors on a un truc qui est très bouillé non pas quelque chose qui est beaucoup plus sec quoi quand on regarde quelque chose chez soi on peut toujours faire une comparaison alors quand on a l'habitude de regarder on fait la comparaison une fois sur l'autre on connait son sol, on voit comment il évolue mais au début quand on veut bien ressentir ce qui se passe chez soi on compare des endroits où ça va bien des endroits où ça va pas bien et dans les différences c'est là qu'apparaît un éclairage et des idées de ce qu'il peut comme on a fait pour près de l'arbre c'est vrai pour les profils de sol par exemple si tu fais un seul profil de sol tu es toujours content de ton profil tu trouves qu'il y a toujours la bonne porosité et c'est quand tu compares avec un autre endroit où c'est vraiment nettement mieux que tu vois les choses cette visite c'est un petit jeu on essaie de voir comment on peut mieux faire la ville nous offre toujours des possibilités pour explorer d'autres voies mais ce qu'on voit quand même sur le site c'est pas mal vous aurez tous un terrain comme ce qu'il y a ici voilà il faut suivre l'exemple c'est bien c'est beau il y a toujours de la motte est toujours un peu anguleuse l'énergie qu'il me faut pour la casser est beaucoup plus faible que ce qu'il fallait tout à l'heure pour casser les mottes elle nous décore un petit peu d'humidité là-dedans mais sinon elle est pas si sèche que ça non plus elle a quand même de la fraîcheur dedans ça prend quand même des citaux par capillaires comme il n'y a pas d'évaporation il n'y a pas de photosynthèse il n'y a pas d'évaporation donc toute l'eau qui est là reste disponible pour toute la vie ça peut être arrosé depuis l'été en fait là ça a été arrosé en goutte à goutte donc quand même assez peu en plus ça sèche globalement c'est vrai que ça reste bien humide quand tu fragmentes on a la forme des grumeaux ils sont plus anguleux ils sont déjà ronds ils étaient anguleux à côté ça faisait des petits angles c'était des petits grumeaux avec des angles et là c'est des grumeaux ronds quand tu la fragmentes donc c'est qu'il y a la rondeur là c'est forme elle est partout qui fait les... qui va créer... qui va créer... tout le cron comme ça c'est ce que vous aviez expliqué hier matin c'est l'ensemble du gel des bactéries l'étrave du champignon je sais rien la fragmentation des animaux les trois trucs qui passent l'un après l'autre ou ensemble c'est ça qui fait cet ensemble de structures il faut qu'il y ait un petit peu de tout le monde sur quel pH on est sur le sol ça t'attend rien je sais pas mais... ça peut être une forme volante d'un truc qui peut être gênant dans la partie qui est là on doit être dans quelque chose de très équilibré parce que le développement fongique a tendance à acidifier le sol aussi alors ça c'est marrant c'est une bonne blague mais je peux pas t'empêcher t'as perdu des points non 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 c'est pas ça c'est que... en fait... je sais pas répondre à cette question d'accord voilà on se la pose avec plein de personnes avec Eric Petiot avec Olivier Husson avec... c'est compliqué le champignon en fait euh... quelques fois... non c'est... quelques fois... il va en augmentant le pH qu'on voit le même champignon le même truc ça fait des variations quoi qu'est-ce qui génère ces variations qu'on peut passer au niveau pour ça descend on comprend pas trop mais globalement c'est vrai quand on mesure le potentiel redox on donne une valeur le potentiel redox en fait n'arrête pas de bouger quoi même il suffit qu'il y ait un nuage qui passe et ça va bouger le potentiel redox alors après quand tu écoutes quand tu prends que tu transformes la valeur du potentiel redox en son et ça te fait et puis ça fait des mélodies comme ça d'accord et nous ce qu'on fait c'est un truc une note uniforme ben toi quand on dit qu'on voit un potentiel redox de... 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 de 100 millivolts ou des trucs comme ça c'est comme quand on dit qu'on écoute une symphonie en La majeure sur une tonalité alors une La majeure d'accord c'est la tonalité de base mais en fait ça n'arrête pas de varier ou tout et ces variations tu vois quand on apprécie une symphonie en disant tu écoutes du La majeure ça c'est pas la même chose que quand tu écoutes la symphonie tu vois et aujourd'hui on apprécie le potentiel redox en disant écoute c'est du La majeure mais derrière il y a toute une mélodie et toutes ces variations et on sait pas ce que ça veut dire encore voilà et donc on est à... dans ces voies d'exploration on est au... à l'âge de pierre quoi on explore des voies qui sont extraordinaires mais voilà des choses sûrement très profondes très puissantes tout ça c'est encore le secret ouais ouais mais en fait ce qu'il faut c'est prendre conscience de ça il y a un gars qui met des électrodes sur les plantes et puis qui écoute la musique que font les plantes comme ça et bien quand tu commences à écouter la musique que font les plantes tu crées une autre relation avec tes plantes parce que tu te rends compte qu'elles vont faire des mélodies un peu différentes enfin les mélodies on traduit le fonctionnel électrique donc en quelque chose d'autre on pourrait faire pareil avec du potentiel redox si tu te mettais une petite sonde redox qui te fait de la musique dans ta serre pendant que tu travailles tu te dis ah là il se passe quelque chose quoi tu vois et d'apprendre à vivre avec ça et puis le percevoir différemment toi mais il faut qu'on invente l'appareillage pour faire souvent de trucs mais enfin bon on y va quoi parce que tant qu'on a l'idée c'est une autre façon de communiquer avec notre sol et d'apprendre qu'il a quelque chose à nous raconter au travers de ce paramètre là comme au travers de sa structure de sa texture de son odeur toi il y a plein de choses qui nous dit mais ce qu'il faut c'est arriver à s'en rendre compte en prendre conscience mais c'est pas facile en tant que producteur de comment d'appliquer tout ça on voit pas ce que dire que trop de connaissances brouillent des pistes oui c'est pas faux j'ai bien compris les images mais par rapport au ph et par rapport aux champignons du coup tu veux dire que ça fluctue ça fluctue, ça monte, ça descend alors il y a une note générale alors quelquefois ça va en acidifiant mais c'est pas si simple que ça quoi non non effectivement il y a beaucoup d'interactions possibles même avec les microbes entre le jour et la nuit entre l'arrosage et pas d'arrosage entre la pression atmosphérique c'est très sensible l'activité du champignon est très sensible à la pression atmosphérique dès qu'il fait un petit peu au rejet ils vont pas se comporter du tout de la même façon c'est pour réaliser les coivrons pourquoi du coivrons on sait pas et puis c'est pas forcément un uniforme que ça soit sur le ph ou le redox qu'il faut la musique classique c'est les 4 saisons il a pas écrit la plus belle saison ça fait vachement de matière organique et du coup après comment techniquement qu'est-ce tu vas en faire de... je vais pailler par dessus si j'avais pu arroser plus avant ça aurait diminué un peu ça le fera je mettrais peut-être un peu moins de paille parce que juste qu'il y a c'est pas tellement un problème ça arrive toujours à planter quand même et tu le rebrois pas ? ah non 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 il y a pas de chemin ça disparaît bien quand tu mets ça de paille dessus déjà visuellement c'est terminé et puis en dessous ça évoluera tranquillement faut pas s'en faire trop alors ensuite ben... je peux vous montrer un petit peu c'est les semis la méthode de semis on va voir quelques planches donc semis avec easy top sinon après j'ai plus grand chose à vous montrer il y a des terres mais c'est un peu les mêmes choses qu'on a vu sinon en bas il y a une zone humide alors je sais pas si ça t'intéresse d'aller voir dans la zone humide c'est à dire... ouais c'est une zone basse tout le monde a bien ses bottes c'est bon ? ouais presque on va d'abord aller on va faire de la sélection dans le tunnel à côté un peu de semis ceux qui ont des bottes et les autres montent sur leur dos voilà j'ai vu qu'il y avait de la vigne et des fraisiers sur le côté oui les fraisiers ils ont tenu pendant longtemps et tout ça mais ils ont fini par dépérir et tout ça et la vigne c'est quelque chose que j'avais mis en place assez facilement avec des petits serments en hiver que j'avais pris sur le mur que tuerait en place là je l'enlève parce que bon c'était pas une très bonne variété donc pas tellement d'intérêt puis il fallait tailler beaucoup et puis elles se faisaient attaquer par les guêpes et la pourriture donc bon c'était pas avantageux on se met dessus mais sinon ça me plaisait bien comme idée c'est vrai d'avoir de la vigne voilà là par exemple là-dessous c'était paillé et donc pour dire qu'il y a des graines dans la paille parce que ça c'était du blé ou de l'orge ou de l'avoine qui était dans la paille donc si on le laisse ça peut s'emmerber c'est variable suivant les moments où on met la paille mais vous voyez derrière j'ai mis de la paille mais il n'y a pas eu de levée c'était en hiver mais ça, ça a pu être mis plus tôt à une période où les graines qui étaient présentes ont bien poussé donc là il y avait des frisés etc là ça a été occulté un peu il n'y a pas très longtemps là c'est le même occulté depuis plus longtemps donc on est en train de le faire crever tranquillement mais la seule solution sur ça ça sera de repailler de repailler par dessus ça et de planter dans la paille parce que sinon il faut passer le rota ou des choses comme ça c'est pas obligatoirement utile je préfère essayer de le faire crever le plus possible et puis de repailler donc vous voyez deux trucs différents ça on ne peut pas se mettre là dedans et là ça c'est plutôt des plantes aussi là-bas donc on voit de la mâche mais qui n'a pas très bien réussi cette année mais bon elle est en train de pousser tranquillement mais avec un peu de difficulté quand même avec easy top ouais on voit les trucs réguliers il y avait un beau smi quand même donc là compost de déchets verts le noir que vous voyez c'est ça il y avait un papier il y a rien à manger il y avait un papier mais tu le retrouveras pas du tout très vite tu le vois pas et ça c'est du compost mûr que tu mets c'est du compost très mûr le compost qui te donne c'est du truc qui est allé à 70 degrèves pendant longtemps 8 mois de chez Ecosys voilà c'est ça mais bon Hervé est-ce que tu confirmes toi pour la vie du sol c'est pas ça n'a pas tellement d'intérêt il y a pas grand chose qui se nourrit de ça du papier ? non 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 le compost de déchets verts très qui a chauffé longtemps et tout ça donc dedans il a perdu une grosse partie de son carbone de ses nutriments des choses comme ça la lignine qui est dedans peut encore servir de substrat pour quelques champignons qui sont dessus voilà après après on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et entre rien mettre et mettre un compost très évolué il vaut mieux mettre un compost très évolué que rien il y avait aussi Xavier qui montrait un de ses graphiques là avec des compost plus ou moins évolués et puis on voyait dans le temps là ceux qui étaient déjà très compostés ils ne faisaient presque rien et les autres ils continuent de respirer très très longtemps quoi voilà donc c'est ça la différence un compost qui a déjà respiré qui a déjà donné tout ce qu'il a pu donner c'est clair qu'il va plus beaucoup respirer mais sa montée la courbe a monté comme un petit peu ça pote comme un petit peu oui bien sûr exactement mais je le remarque quand même je l'ai remarqué j'ai jamais dire pas la structure de mon sol avec ça il n'y a pas de vie biologique qui va me produire des cols avec ça c'est déjà c'est déjà évolué voilà le truc a déjà été bouffé et à mettre du compost moins mûr voire même carrément frais on ne prend pas le risque d'avoir des problèmes de germination ouais c'est ça exactement celui-là tu peux faire germer des plantes dedans parce qu'il est vraiment calme comme tout quoi donc c'est pour ça mais après c'est un compromis je ne sais pas si tu peux prendre du compost intermédiaire qui n'empêcherait pas la germination mais permettrait c'est peut-être compliqué à trouver non il est bien adapté à ça tu vois en couverture de semis c'est très bien pour parler de la structure du sol de trouver le compromis d'avoir un compost qui t'apporte de la structure au sol tu prends un jeune mais qui te permettrait de faire germer quoi est-ce que c'est possible ? non je ne pense pas je ne pense pas donc moi ce que je disais c'était si tu dois prendre du compost de déchets verts tu prends le moins cher qui est celui qu'ils ont juste broyé tout frais et là au moins quand tu le mets c'est comme un BRF quoi tu l'utilises comme un BRF mais il ne faut pas t'en servir soit tu mets du sable soit tu mets ça pour faire tes semis à mon avis là c'est juste que tu en fait c'est une superposition de ton compost là ouais ouais tout à fait ben tu vois le noir le noir s'est intégré tout petit dans le profil ça fait combien de temps ? oh ben ça je l'utilise depuis que je suis aussi donc ça fait 5 ans ok bon vous n'avez pas encore un steak haché là ? mais c'est pas un mètre carré non plus c'est quoi ? c'est des petits verts de terre d'accord là c'est 4 frères hein donc il faut trouver des noms enfin frères ou sœurs ils sont les deux à la fois voilà donc sur le noir du début et on voit que le noir pénètre à l'intérieur du profil donc il y a une homogénéisation on voit une macro porosité on voit des aspects grumeleux déjà un petit peu partout un mètre ouf c'est pas tombé c'est pas tombé c'est pas tombé mais le sol est un matelas aussi oui on voit qu'ils disent c'est vrai sur une planche normalement on le fait sur une planche il faudra sur un truc de dur voilà mais bon on a bien pas mal pour le coup voilà on a quelques morceaux qui ont encore un peu de compacité c'est vraiment ça c'est le petit bout du fond de la bêche mais après tout le reste mais comme sol pour cultiver je suis pas convaincu tu vois aussi bien pour les radis la salade la marge tout ça ça va ces choses là l'oignon l'ail ils aiment bien un sol dur comme ça mais les autres le chou les carottes et tout ça par expérience c'est pas là que ça vient bien ils préfèrent un sol amélioré avec de la paille comme je vais pouvoir vous montrer dans un autre tunnel là même avec de la paille incorporée vous allez voir comment visuellement j'aime mieux et au résultat aussi tu dis plus dur mais il a pas l'air plus dur celui-là il a été un peu travaillé je pense tu vois l'incorporation elle s'est pas faite spontanément complètement il y a peut-être eu un coup de rota qui a qu'un coup de mort mais il y a un an ou deux ans quoi mais sinon j'ai tendance quand même à faire semi sur semi mais voilà il y a de l'historique qui est différent d'une planche à l'autre et il y a quand même eu un coup de rota un jour ou l'autre il y a pas de racine pivotante là qui permettrait de d'aérer ce plan ben tu fais des légumes c'est des carottes mais ils ont très peu de racines travaillantes quoi il faudrait que je mette un maïs après un maïs il n'y a pas de racines pivotantes mais en tous les cas ça affine bien la terre c'est pas mal qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? les pommes de terre ah ouais quand le sol est trop haut d'ailleurs même souvent quand vous récupérez des terrains qu'il y a des passages de véhicules tout ça souvent des choses comme ça vous faites des patates quoi en une année ça vous décompacte le sol même si tu les fais sous paille tout à fait toutes les racines qu'il y a des salles à l'intérieur c'est génial moi je pensais que c'est l'effet de la patate c'était parce que quand tu ramasses ta patate ben tu l'affines à une période où la terre s'affine facilement non c'est vraiment aussi que les racines de patates sont violentes il y a quelque chose très beau sur les patates et là en terme d'itinéraire technique pour poser ton easy top enfin en partant de là si j'ai 6 mètres à faire je déroule à la main je passe un petit coup de rouleau s'il y a besoin mais là il n'y a pas besoin la régularité du sol est suffisante oui 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 toi tu passes un petit coup de rouleau tu passes un petit coup d'arrosage pour que ton sol soit ton papier soit sur de l'humide si tu veux et puis tu déroules ça tes 6 mètres et puis après ben tu as tiré ta caisse avec ton noir là et tu le mets à la main tu le charges à la main pour 6 mètres moi je préfère à la main si je devais faire la planche entière je vais faire à la sableuse ouais d'accord voilà et combien de compost dessus ? bon tu mets juste histoire de ne pas avoir le blanc donc là quand tu fais à la main tu en mets beaucoup moins qu'avec la sableuse tu mets quand même ça ah oui en plus c'est intéressant parce que tu as le blanc en dessous donc tu vois vraiment la quantité nécessaire sinon tu le vois pas oui oui et la sableuse c'est bien pour l'extérieur parce que tu vois le papier c'est très léger donc là dès qu'il y a un tout petit peu devant c'est la galère complète donc ça se déroule et ça se charge tout de suite donc tu n'as aucun risque avec la sableuse tu peux travailler bien dehors dans le tunnel tu es tranquille il n'y a pas de vent tu peux faire à la main ou à la sableuse et au rayon des inconvénients de l'ésitope tu t'en vois ? non bah quand l'implantation se réussit et c'est souvent le cas ben voilà tu as une germination régulière et homogène et homogène mais après tu as des ratés mais qui ne sont pas dus qui ne sont pas dus à la technique de l'ésitope et qui sont dus à d'autres choses la carotte fonte de semis de la carotte tu ne sais pas pourquoi des semis ratés mais tu ne sais pas pourquoi ça ne m'est jamais arrivé avec le poireau réussit toujours les radis toujours la salade toujours c'est plutôt les carottes donc voilà je vais peut-être vous montrer donc une terre à moins que tu as quelque chose à dire là-dessus la vie est belle la vie est belle la vie est belle juste un petit exemple de terre donc comme ça qui me plaisait un peu moins qui se passait tout seul tout ça que j'ai amélioré l'été dernier en été il y a moins des fois de cultures à l'intérieur des tunnels parce que les radis sont mieux à l'extérieur etc il fait trop chaud pour certaines cultures à part les cultures d'été donc incorporation de paille que j'ai mis et passer au rota pour voir l'évolution un peu comme à l'extérieur mais c'est c'est plaisant c'est encore plus rapide qu'à l'extérieur donc plutôt le tunnel en diagonale là-bas donc voilà on vient juste pour regarder cette portion de planche c'est la même pour toute la longueur elle a été améliorée avec incorporation de paille donc là tu peux nous montrer à l'intérieur c'est une terre et moi ça c'est une terre qui me plaît bien quoi ça fait plaisir aux jardiniers j'ai pas besoin de faire plus de choses pour voir qu'elle est belle tout ça ah ouais c'est ça c'est ça donc la différence c'est juste que tu as incorporé de la paille c'est ce que tu disais pendant l'été et le incorporé au rota au rota et oui tu es obligé tu mets ta paille il y a une grosse couche et tu passes un coup de rota là-dedans je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça avant de mettre les les choux là donc ça doit être en été voilà que j'ai fait ça voilà ah il y a quand même toujours ouais mais il fait 100 vente de pour ouais comme vous le chappiez dessus voilà c'était juste le fond mais c'est normal que sur le fond tu tu mets ça bah oui quand même je peux pas tout améliorer mais je fais la surface que je peux bah ouais 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 ça fait voilà Le travail mécanique, donc sur la profondeur, le support de la matière organique qui fait le feutrave dedans, fait quelque chose qui est tout à fait beau. Et après, donc, ce n'est pas une fatalité qu'en dessous ce soit. Dans la pédologie, tu sais, quand on étudie les sols, il y a la partie des horizons A, les surfaces, et donc ça, c'est ce que tu fais, toi, un horizon A. Et en dessous, tu as un horizon B, une profondeur, en dessous en profondeur, et ça, c'est un horizon B, tout en profondeur. Pour que l'horizon A augmente, c'est juste de laisser la vie se diffuser vers l'intérieur, du haut vers le bas. Ça, c'est la première technique. Et la deuxième technique, c'est de lui permettre de se diffuser du bas vers le haut, quand il y a des racines d'âme. Et donc, ça, c'est plus compliqué d'avoir des racines d'âme. Des racines d'âme, ça se pose dans notre sens. Voilà, parce que ça n'alimente pas en dessous. Et ça permet, donc, autour des racines d'âme, d'apporter des micro-organismes, la vie, des exudants racinaires, qui vont faire que ça, ça disparaît, ou ça, c'est à la longue. Même la motte n'est pas un petit peu anguleuse, mais elle est beaucoup moins... Beaucoup moins que ce qu'on avait devant. Elle est peut-être un peu moins mouillée, quoiqu'elle ait pas mal mouillée. Ouais, 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 c'est... Ouais, il y a, 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 il y a du vide. Encore, t'as pas mal d'employés, pas déclarés, toi, hein. Tant mieux. Tant mieux. Ouais, ils sont bien. Ils sont bien. Bon, enfin, on arrive à s'extasier même vers ce qui est en profondeur, mais quand on est sur la, juste en surface, voilà, on a un peu plus que de plaisir. Voilà, donc là, on aide les vers de terre à aller plus vite. Mais ils sont quand même là. Ils sont quand même là, ouais. Donc, dans les outils mécaniques, de privilégier ceux qui vont pas être trop violents, c'est un désaspect qui fait qu'on arrive à garder des grands anessiques. Et plus ces vers de terre sont grands, plus ils s'interagissent sur la hauteur du profil. Et du coup, là, il a mis un coup de rotavator au début, donc là, tu vas plus toucher, je suppose, pendant 2-3 ans ? Alors là, soit je peux le laisser évoluer comme ça, descendre, ça peut être une terre à semis, soit je repaille, je repaille dedans, léger, ça suffirait juste pour avoir un effet désherbant. Tu vas plus recasser le truc ? Non, 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 là, tu vois, je sais pas combien de temps va durer cette structure-là. C'est un peu l'inconnu, moi, ça fait que 3 ans que j'ai fait ça. Donc, ça sera à l'oeil, je verrai pendant combien de temps elle restera une belle terre de jardin comme ça. Et après, si jamais elle revient à tasser, à ce moment-là, je pourrais incorporer, c'est ce que je me dis pour l'instant, en tous les cas. Les hétérogénéités. Si tu travailles pas tout le tunnel de la même façon, et que c'est planche par planche, ou boue planche par boue planche, il y a une partie qui va peut-être évoluer différemment de l'autre partie, simplement parce que tu vas faire des choses différentes. Tu crées une hétérogénéité, donc tu crées des refuges pour des insectes différents, puis que si là, tu perds une certaine catégorie de vers de terre, comme ils sont toujours à côté, il y a des migrations qui sont possibles, mais c'est pour cette histoire d'avoir dans le même lieu, dans le même espace, cette diversité. C'est très cool de regarder ce qui se passe ici. Je ne vais pas pouvoir parce qu'il y a une bâche. Il y a une bâche, on va tricher un peu. On va le poser là. Parce que là, pour le coup, on a un ligneux. Pour le coup, on a un ligneux. On n'a pas la couleur noire, parce que vous voyez, toutes les feuilles restent ici. Donc la couleur noire, elle se fait. Regardez, le compost, c'est ton âne. Oui, oui. Il se fait là. Donc là, je remets aussi des racines dans cette partie-là pour réutiliser et recycler tout ça. Ça, on fait bon. Et en-dessus, on crée des racines, de la saule. C'est pas tassé, tant que ça. C'est pas tassé du tout. Va voir tout au fond, quoi. Dans la profondeur. Oui, c'est étonnant, oui. Tu vois ? Oui, oui, oui. Ça, c'est le travail des racines. Oui, c'est parfait. Oui, c'est la gaffe. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est le coup au fond du trou, celui-là ? Oui, mais c'est peut-être de la surface qui est descendue, j'en sais rien, mais c'est pris au fond, oui. Ah oui, mais ce qu'on a... Ça, c'est le bout du ligneux. Oui, oui, oui. Je m'attendais pas vraiment à ça, quand même. Mais si c'était pas tassé, du coup, on aurait de mieux ça. Voilà, les vers de terre qui ravouteraient un petit peu. Donc au début, la bâche, c'est souvent justifiée parce que les sauges étaient petites pour limiter la confiance. Oui, on souhaite. Dans ce stade-là, il n'y a plus rien d'autre qui peut pousser que les sauges. Et donc dans nos corridors, ça, c'est un exemple de corridors qu'on peut mettre dans les salles qui sont toute une longueur. Aux endroits où on est un petit peu gêné avec des plantes tigneuses, ça possède du petit fruitier, ça possède de la vigne et des fraisiers comme ce que tu as mis à côté. Tout ça, c'est des endroits où il y a des racines de plantes vivaces qui vont rester et maintenir une forme de biodiversité. Donc d'inoculum, de ferments, de petites bestioles qui va nous intéresser pour réaliser tout le reste. Après, ce qui serait géant, c'est que ces corridors soient connectés avec les corridors extérieurs et que ce soit les bords des tunnels, aux endroits où le plastique se soulève un petit peu, qu'il y ait aussi la place pour que les petites bestioles puissent passer, entrer et venir. Au fur et à mesure que la vie a... Parce que voilà, les auxiliaires, par exemple. Les auxiliaires, ils vont vivre dans la serre. Aujourd'hui, ils sont où, les auxiliaires ? Oui, ils sont un peu déchets. Oui, mais s'il n'y avait pas la sauve, où est-ce qu'ils seraient ? Alors, un peu dans les fins de poireaux, un peu dans le paillage, ça, c'est des gens qui peuvent se camoufler. Mais il y en a beaucoup qui vont aimer se mettre dans des branches comme ça aussi. Et puis, si en plus, tu avais des plantes qui, façon romarin, justement, qui fleurissent un petit peu en hiver, ça, ça attirait des pollinisateurs. Les pollinisateurs, ça attirait aussi tous les insectes qui veulent bouffer du pollinisateur à un moment où ils n'ont rien du tout à manger. Et donc, ça attirait beaucoup d'insectes dans la serre qui permettrait d'avoir le truc présent sur place. Donc, de taille, de sauve, de romar, enfin, c'est un truc qui peut fleurir en hiver, c'est encore plus exceptionnel que le reste. Certains vont même jusqu'à remettre des bulbes aussi quand on fait sa semence de l'iliacée. Ou même, rien que pour faire beau, des plantes à bulbes au printemps qui font des fleurs très précoces au printemps. Et ces fleurs sont aussi très attractives pour notamment les bourdons qui aiment bien les tulipes au printemps. Et voilà, ça fait autant d'occasion de... les fleurs attirent les insectes, qui ont des pollinisateurs qui attirent tous les autres. Et comme au printemps, il va faire un petit peu plus chaud ici qu'ailleurs, tous les insectes qui seront rentrés dans le tunnel des belles journées, une journée où il... enfin, l'hiver, ou dans l'hiver, quand il y a une petite journée où il fait chaud, il y a plein d'insectes qui volent. Il y en a plein qui vont rentrer là-dedans. Et donc, on va commencer à stocker à l'intérieur de la vie qui va être présente pour aller sur les cultures juste après. Ça serait dans les tunnels, j'ai quand même tous les côtés qui sont pleins de trous et tout ça. J'avais de la ciboulette, que ça pleurit des fois. Voilà, tout à fait, tout à fait, c'est bien. Mais oui, il y a possibilité de réensemencer tout ça, oui. Voilà, c'est des voies, des suggestions de choses qui peuvent être faites pour... pour ne pas faire plus de vie. Oui. Il est super beau le compost de sous la... C'est sûr. le thym, dans le thym, c'est pareil. Il n'y a pas de monde dedans. Il y a pas de monde dedans. Il y a pas de monde dedans. Il y a un petit cocon d'araignées, là. Des auxiliaires qui vont s'occuper de... Elles sont vivantes, là. Elles sont... Oui, c'est... Je l'ai un peu ouvert, le cocon, en fait. D'accord. Elles seront peut-être plus très vivantes d'ici quelques temps. Regardez, plein de petits bébés qui vont geler. Alors, dans les champs trophiques, les araignées, c'est le niveau 5, dans la vie du sol. C'est-à-dire, c'est un super prédateur. Quand il y a beaucoup d'araignées, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en dessous à manger. Et quand tu dis connecter avec l'extérieur, c'est forcément en perçant la bâche ou ça peut être une connexion qui se passe par le sous-sol ? Elle peut se faire par le sous-sol, mais après, juste dans l'espace, toi, ici, tu as un petit, là, toi, qui est des verres. Sous cette partie-là, tu as un espace, tu peux passer la main, comme si c'est plus par là. Ça suffit. On veut que ce soit des petits insectes qui rentrent. Enfin, des bestioles qui rentrent, et après, qu'ils puissent se stocker là. Et même là, plus il y aura de diversité à l'intérieur, plus il y aura de types d'insectes différents. Parce qu'en fait, il faut amener faire plusieurs sortes d'aromatiques. Toute la collection d'aromatiques. Après, bon, sur le milieu, pour l'organisation du travail, c'est peut-être plus compliqué. C'est une façon de valoriser les bords. Et puis, quand tu as plusieurs chapelles et sous les chenots, quelquefois, c'est aussi des endroits qui sont très propices à faire ça. Tu peux connecter au niveau des champignons, par exemple, si tu as à l'extérieur du tunnel des arbres de plantée, des petits fruitiers. Il fait quelle largeur 9 mètres, 9 mètres, donc on va dire 10 mètres, ça fait 5 mètres. Ça veut dire que si j'ai des arbustes de 2,50 mètres de haut, leur action, même pas 2,50 mètres, pour faire 5 mètres, c'est 2,5 mètres. 2 mètres de haut, ça pourra pénétrer jusqu'à 4 mètres, jusqu'au milieu. Donc, créer une connexion de mycérum et de racines dans le sous-sol qui aboutira à un truc qui sera assez proche de ce qu'on aura là. Et donc, ton horizon en dessous de ta partie travaillée, le fait de le travailler là-même pourra devenir un peu pertinent, créer un chaos à chaque fois pour recréer une nouvelle dynamique dans le sol quand tu utilises ton vibro ou un rotovator, toi. Mais en dessous, tu auras des racines qui amélioreront la composité de ce qu'il y a et elles seront vivaces et donc toi, tu auras un truc qui ressemblera à ça. Il y a la tranchée de la bâche quand même, 50 centimètres, ça le fera quand même. Il faudra plus de temps et puis après, quand on sait que ça fonctionne comme ça, le jour où on met sa propre bâche et soin quand on refondre le plastique, on ne va pas l'enterrer à 50 centimètres de profondeur. Ou alors pas partout, on fait le dessin. Voilà. Ça, c'est très pertinent. Pareil, les arbres, on n'est pas obligé de faire une haie, ça peut être juste quelques-uns, histoire qui est... Et tu calcules deux fois la hauteur de l'arbre ? Deux fois et demi à peu près. Deux fois et demi. Donc on travaille sur l'objectif. Donc là, il fait quelle hauteur le tunnel au milieu ? 4 mètres, je crois. 4 mètres, voilà. Donc 4 mètres, donc si on a des trucs qui viennent à 2 mètres d'eau, ça fait un peu jusque là. Si on les met côté nord, enfin, le nord et par là-bas ? Oui, c'est ça, nord et sur. Donc après, c'est aussi un truc qu'il faut être vigilant là-dessus que ça ne fasse pas trop d'ombre non plus. Et donc dans les façons, les prouillers, les pêchers, j'aime bien les pêchers, pour ça, quand on est dans des zones qui conviennent bien quoi, pour l'eau, il faut faire du côté des pêches, c'est un feuillage qui est quand même assez léger, assez léger. Il pourrait faire un report comme ça, de différentes strates aussi, de... des solutions, ça va bien. Voilà. Ça, des petits fruitiers hantres, voilà, des petits fruitiers hantres, après, ouvre-sol, le fraisier, et puis, par-le-mesure. Tu connectes l'intérieur et l'extérieur. Tu connectes l'intérieur et l'extérieur. Par le sous-sol, donc les réseaux, les corridors, le sol est un corridor, il y a un sous-sol, et après, la strata herbacée, la strata arbustive, les arbres, et puis après, il y a tout ce qui est l'eau, la circulation de l'eau. Ça aussi, c'est des corridors très précieux. Donc, chaque fois qu'on a un fossé, il y a le feu qui passe, il y a plein de vues qui circulent. Il y a aussi pour ces récupérations d'eau. Après, ici, je peux en serre, c'est un peu plus délicat à faire. Voilà, l'objectif dans la serre, ce n'est pas forcément de mettre en place une rivière ou un fossé dans lequel, chaque fois qu'on va passer, ça tombera un patin. Pour qu'il y ait une petite circulation. Ça pourrait presque se faire avec un système... Après, ça peut se faire aussi sur les côtés, parce que tu vas avoir l'eau qui va couler ici. voilà, il y a quelque chose que tu peux gérer là. Il y a des cires, tout le long. Il y a des tunnels en framboise que j'avais, on avait mis sur les côtés des saules. Donc, le sol, il y avait un gars qui faisait des paniers qui venait les couper. C'est lui qui entretenait tous les trucs pour avoir de l'osier. Mais il ne fallait pas qu'il nous coupe tout parce que les jeunes chatons quand ça déboure au printemps, ça attire très très précocement plein de cilières. Et donc, on les avait à l'extérieur presque au moment où on en avait besoin dans la serre. Parce que le sol est tellement précoce que souvent, la serre a plus de précocité que l'extérieur. Mais le sol, ça nous permettait aussi. Mais on avait des tunnels avec des ouvrants sur les côtés, des camions un petit peu beaux là, paf, on ouvrait et puis... Donc, tu étais une grande surcharge de tunnels, tu avais grand ? 400 mètres carrés, ils étaient plus petits que ça. Ouais, d'accord. Le sol, ça ne crée pas trop de concurrence par rapport à l'eau parce que c'est quand même une... Mais alors justement, comme on a l'excès d'eau qui arrive du tunnel, ils gèrent cet excès d'eau dans les sols où c'était une grosse argile très collante là où on avait nos serres et donc, on était dans la problématique de devoir gérer l'excès d'eau. Et puis, quand tu es en tunnel, en tunnel... Après, chaque courage sur les côtés. Là, on mettait des bandes de toiles, pas des bandes de moquettes pour marcher et puis là, c'est des splotches, 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 et quand on cueille les framboises, tu sais, on cueille les framboises et puis c'est très beau, mais il y a tout un jeu de travailler en bottes parce que... On peut les rincer, bref. avec plaisir parce que moi, vous avez vu à peu près tout, les semis, le sol et le paillage, donc on peut descendre en bas, donc c'est une zone humide, voilà, avec un ruisseau calibré qui passe au travers. C'est midi, en fait. C'est midi, vous devez être là-bas. Alors, il faut qu'on va vite faire un petit trou là-bas et puis on passe. Ça passe pas là ? Oui, on peut faire un peu. Ça peut engloutir parce que le soleil... Oui, mais par contre, il y a une capacité d'absencement qui est énorme. Oui, ça, ça, ça. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit là ? Ah oui, c'est taffes de cercle. C'est taffes de cercle. C'est taffes de rouille. Une couleur bleue et des taffes de rouille. Alors, la couleur bleue, elle indique que l'eau se tague en permanence. Donc, dans les parties où c'est bleu, c'est qu'il n'y a jamais d'oxygène. Mais il n'y a pas de bleu. C'est, toi, le bleu. Gris, quoi. Gris, voilà. C'est ça que j'appelle le bleu. C'est du bleu, quoi. Du beau bleu, comme les yeux de... Comment il s'appelle ? C'est Arthur, il y a des yeux. Ah, ben, toi, c'est toi. Non, 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 non. Ça fait pas... Ça fait... Ouais, c'est gris, grisé, quoi. D'accord. C'est ça qu'on appelle du bleu dans les sols. Le glais, bleu. Voilà, c'est... Et la rouille ? Ah oui, il y a des choses étranges. Enfin, étranges. Non, pas étranges. C'est pas ça de faire. Regardez, vous voyez le petit trait de rouille, là ? Ça, c'est le passage d'une ratette. Ça fait une petite ouverture. Et donc, à cet endroit-là, il y a eu de l'oxygène. Et le fer qui est sous forme, elle fait de plus, ça qui donne cette couleur bleue. Ça fait de la rouille, elle fait 3+, juste à côté. Voilà, simplement parce qu'il y a de l'oxygène qui arrière. Et donc, on a ces marbrures de rouille. Et là, tenez, on voit bien. Vous voyez, ça fait des petits ronds. Les petits ronds, en fait, c'est la coupe de la racine. Donc, c'est en fait un cylindre, ce petit rond. Vous voyez, autour des racines. Tu vois ? Voilà. Alors après, quand on a ça comme ça, là, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Alors, c'est compliqué parce qu'on a des modes de pensée qui excluent aujourd'hui ce genre de choses. Mais on fait du maraîchage. Initialement, le maraîchage, c'est ce qu'on fait dans les zones humides. Ici, donc. Alors, quelle image ? Un endroit où on a de l'eau à volonté, parce que nos cultures sont exigeantes en eau, notamment en été. Quel serait le mode de conduite, ici, qui pourrait permettre de faire du maraîchage ? La butte. La butte. Surélevé. Cette habitude qu'on a gardée dans les jardins de faire des plants, enfin, en carré, en tout cas, ça revient à la mode, tout ça. En hauteur. C'est pour s'adapter à un contexte très humide. Utiliser l'eau, mais pas... Voilà. Voilà, donc, même là, c'est possible d'en faire. Mais c'est une autre vision à avoir. C'est d'autres perceptions. Et puis d'autres outils à développer pour arriver à avoir nos légumes. mais c'est tout, enfin, ça trouve ça intéressant de se rappeler que c'est dans la boue et dans la glaise qu'est née le maraîchage. La vie est belle. Et même, on voit même les racines du haut, autour des racines, ça rouille aussi. Donc, là, on aurait presque le même bleu, ici, s'il n'y avait pas la matière organique que le noir qui le cache. On appelle ça du glé. Vous verrez ça dans la littérature. Du glé. Ça n'empêche pas. Il y a de beaux bébés. Des grosses racines. Ça, c'est de l'arbre. Et quand le sol est gorgé d'eau, les vers de terre, ils viennent quoi ? Parce que là, on en trouve, donc ceux qui en a. Voilà, et puis je pense que dans les marres temporaires, on peut aussi en trouver quelques fois. Sur ce gorge d'eau, mais il y a, avec leur mucus, avec tout ça, ils font des bulles et ils restent là-dedans. En attendant que... Voilà. Mais après, ce que le verre de terre ne va pas aimer, c'est en plein été, quand on fait une irrigation par submersion. Là, il y en a plein qui meurent parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir autant d'eau. Par contre, quand ils sont préparés pour l'hiver, dans des terrains comme ça, donc ils sont plutôt proches de la surface. Mais s'ils sont là, ça veut bien dire qu'ils peuvent arriver à vivre. Donc, qu'ils ont une stratégie d'évitement. Et comment ils ne sont pas préparés ? C'est un travail psychologique. Pourquoi l'été, ils se noient et l'hiver, ils ne sont pas ? Oui, parce qu'il faut que leur réseau de galeries soit prêt, qu'elles soient en vide de mucus, que le micellum est poussé dessus pour créer de la cohésion. Il y a toute une évolution qui fait qu'en hiver, ils se mettent en boule. Alors, en été, ils vont aussi se mettre en boule, mais dans des zones où il y a plus d'humidité. Et donc, pour avoir plus de fraîcheur autour d'eux. Et si là, il y a beaucoup, beaucoup de pluie qui tombe, ou alors qu'on arrose et qu'on submerge de tout l'eau, ils restent de passer. Mais ils ne sont pas bêtes. Ils vont vite revenir après de la surface. Et puis, c'est là où on les voit, un petit peu beaucoup en été, on les voit tous proches de la surface, même à la surface. Si on inondait leur galerie, quand il y a trop d'eau qui arrive, ils vont de la surface, mais ils sont sous l'eau. C'est là où c'est mauvais pour eux. Mais par contre, c'est là où il y a tous les effaciers des alentours qui viennent, parce que la nourriture est assez facile à prendre. Et pourtant, moi j'appelle ça une méthode portugaises, mais je ne sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais le fait de... C'est là où il y a les plus beaux jardins, où il y a les plus belles plantes, et tout ça, donc du coup, c'est que... Alors, tu auras remarqué que quand on le fait en scène comme ça, on rigole, donc c'est des petites planches qu'on submerge visu d'après les autres, ce qui laisse des refuges et des lieux dans lesquels ils peuvent se mettre à l'avril. Comme tout à l'heure, c'est parce qu'il y a à continuer... C'est l'hétérogénéité qui fait que la diversité des niches écologiques, qui fait que les animaux, les champignons et les bactéries arrivent à bien se mettre. On n'est plus dans l'homogénéité de l'agriculture industrielle. Donc, c'est une création de l'homme, l'homogénéité. Ah ouais ! La nature, c'est le chaos. C'est le désordre. C'est le chaos qui est en ordre. Donc là, on est dans un côté qui est un peu drainé justement par le fossé. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est moins bleu que celui qu'on a vu là-bas. Mais après, voilà, le moelleux sous les pieds. Par contre, je viens de fumer la crème, ça sent un peu le tabac. De ressentir le moelleux sous les pieds. Quand on est sur la... Tu le sens ? Ce sont des sols qui sont comme ça, qui sont pleins de vie. Dès que tu mets un bout de bois dedans, ils se digèrent tout de suite. Donc, tu plantes un piqué pour voir s'il y a une bonne activité dedans. Il suffit de planter un bout de bois blanc dans le sol et de regarder en combien de temps il se décompose. Donc, tu en fais toute une ligne dans tout ton terrain. Et puis, tu vois, les endroits où ça se décompose bien, disons, ça se décompose moins bien. Ce qui se décompose bien, c'est qu'il y a plein de vies. Donc, c'est là que tu as ces petites graines de vie, elles sont là. Et à partir de là, tu travailles de ces endroits-là pour te diffuser. Et quand tu as tes piquets de tomates qui sont bouffés par les champignons, ça, c'est super bien. Donc, surtout, ne traite pas tes piquets de tomates. Donne-les à manger à tes champignons et puis tu plantes des noisetiers à côté pour avoir tes piquets et refaire des nouveaux piquets chaque année, quoi. La feuille de chêne, c'est bon pour le... Elle est pleine de tannins, donc elle met un peu plus de temps se décomposer que pour les autres. Mais les champignons qui sont là, ils ont pris l'habitude de manger du chêne. Donc, eux, ils sont... C'est des bons champignons qui font les bonnes interfaces aussi. Maintenant, si tu mets les feuilles de chêne là-bas, où il n'y a pas de feuilles de chêne, voilà, ça risque de prendre un peu plus de temps. Tu mets ton paillage en feuilles de chêne, dans deux ans, tu le retrouves encore. C'est plus pour la germination, c'est gênant le tannin. Voilà, on dit le tannin, parce que ça aussi, on a inventé une histoire qui va vite, quoi. C'est le tannin. Mais voilà, c'est un tout. Le chêne, le chêne, c'est l'arbre dominant de nos écosystèmes, donc il est très relié à tout ce qui est autour. Il existe tout ce qu'il faut pour transformer du chêne en plein d'autres choses. Là, il va avoir après une bonne gamification. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette matinée ? La biodiversité. Ouais. La mise en lien. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient d'autre de cette matinée ? Faire les connexions, quoi. Il n'y a qu'un, c'est vraiment le truc. Trouver les points de départ, par les racines, par l'extérieur, par les pollinisateurs, par l'ensemble. C'est différents types de travail, c'est très différents types de... Moi, ce que j'ai appris, c'est les champignons par rapport aux arbres, quoi. Ouais. C'est ce que tu as montré par rapport à la terre. Et ce qui m'a bien plu aussi, c'est cette comparaison de terre que je n'avais jamais fait comme ça dans des endroits aussi proches. Vous avez déjà regardé, mais à chaque fois, un endroit, puis un autre endroit à notre moment, pas ce suivi, quoi. Et là, c'était vraiment flagrant, ça nous a montré. Ah, la différence. C'est éclairant. Ouais. À 20 mètres, là-bas, quoi. À 20 mètres, là. Je ne dis pas, je refais un trou à côté. 50 centimètres d'intervalle. Et avec une bâche. Oui. Oui, au-delà. Avec la bâche, là-bas, c'est de l'arbre. Et à 20 mètres, on est à 20 mètres, mais là, c'est aussi, oui. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas rester dans le maréchal, dans une lignée de production et surtout d'amener énormément d'à côté et de faire des chambules, quoi. Exactement. Et puis, ça peut augmenter la production en même temps. Exactement. C'est ce qui est... Un an, du tout. Apprendre à faire avec, voilà. C'est de voir plus petit, au-delà. Vous avez le plus important, c'est de se voir. La vie est belle, là. Ouais. L'intention. L'intention, là. C'est le transfert d'énergie. Le transfert d'énergie, ouais, c'est bon, ça, aussi. Ouais, prendre le temps d'écouter, aussi. C'est ce qui vous a fait faire comme un an. Ah, oui, oui. De ressentir les choses. Un an fait écouter, de sentir, de regarder, de passer du temps à... L'observer. Et finalement, ça émerveille en même temps, pour tout ça. Le truc le plus important. Ferme les yeux. La vie est belle, là. Ah, ben oui ! Merci, là ! Elle l'avait dit ! Elle l'a dit trois fois de suite. C'est quoi, c'est vrai ? C'est vrai ! 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 Que la vie est belle, là. Ah, mais c'est... C'est vrai ! Bon, allez ! Maintenant, on va aller manger. Toutes ces belles choses qui sont produites ici. Voilà, là... C'est vrai ! C'est vrai ! La vie qui s'offre à une autre forme de vie. C'est vrai ! C'est de la pire salade ! Merci 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 !